salut tous c'est l'indonné on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur gta 5 je suis tout seul pour pour une fois j'allais dire la la team n'est pas là aujourd'hui donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo sur gta 6 voilà pourquoi pas en parler des petites news infos voilà que que j'ai lu mais j'ai dit pourquoi pas les dire en vidéo puisque je sais que beaucoup en plus c'est là c'est les vacances beaucoup ont la flemme de lire donc voilà c'est mieux de c'est mieux de dire en vidéo comme ça vous pourrez écouter voilà les infos et enfin en regardant ma vidéo que je sais moi aussi j'ai même moi j'ai la flemme de lire mais en plus c'est les en plus c'est les vacances donc ça ça rajoute de la flemme on veut dire donc donc on va commencer à parler un peu des infos j'ai lu sur un site je vous le mettrai enfin je vous mettrai surtout enfin je mettrai le site mais surtout la page d'accueil de où il ya gta 6 je veux dire ouais enfin le bas le dossier concernant gta 6 je vous mettrai ça dans dans la description et et tout au long de la vidéo aussi je vais je devrais mettre deux trucs en plus dans la description donc je vous dirai au fil de la vidéo pour que vous ayez des informations et après voilà en fait je me suis basé sur sur ce site donc voilà je vais dire les infos de ce site et après je vais pas lire je vais pas lire tout enfin je vais pas lire mot par mot je veux dire juste expliquer vite fait mais voilà je veux pas lire mot par mot parce que c'est pas c'est pas le but mais je vais expliquer avec mes mots de ce que je de ce que j'ai compris moi j'ai quand même les ima j'ai quand même le truc en à l'oeil pour dire de pour dire de pas me tromper mais mais voilà je vais pas lire mot par mot donc mais où je veux quand même donner vous je veux quand même vous donner le site mettre en description comme ça vous verrez et puis vous pourrez vérifier par vous même que je dis pas que je dis pas de conneries c'est fiable ce que je dis et que et voilà ce site existe vraiment et voilà je ne dis pas de la merde alors on va commencer alors j'ai vu un truc parce que en fait voilà j'ai alors enfin il y en a qui croient il y en a qui disent oui il y en a qui disent enfin il y en a qui disent vrai il y en a qui disent faux parce qu'en fait moi j'ai lu dans un magazine que j'étais assise n'était pas prêt de sortir puisque puisque il continuait pardon excusez moi j'étais n'était pas prêt de sortir puisque ils étaient en train de continuer les dlc à faire des dlc sur le ta5 online donc il y avait pas la tête à faire j'étais à 6 parce qu'ils étaient encore sur le ta5 à faire leur dlc du coup voilà ils pouvaient pas ils pouvaient pas préparer j'étais à 6 donc j'avais lu ça dans un magazine je me suis dit il n'est pas prêt de sortir et j'ai vu sur ce site que apparemment pour l'instant il n'y aurait pas enfin il n'y aurait pas de dlc en vue enfin en sortie donc c'est pour ça que rockstar pourrait se concentrer sur j'étais à 6 et bien réfléchir au projet voilà c'est ce que j'ai lu donc oui il ya deux choses différentes moi enfin moi je vais me fier au site mais après le magazine était bon aussi mais bon enfin ils disent un peu des deux vrais parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup de dlc qui sortent mais là en ce moment il n'y a pas de dlc enfin prévu donc c'est pour ça je crois un peu le magazine parce que c'est vrai que ils sortent en ce moment il ya beaucoup de dlc qui sortent mais alors que je sais pas si un dlc met combien de temps à sortir à peu près et pour l'instant j'ai pas entendu d'infos comme quoi un nouveau dlc allait sortir sur le ta5 donc c'est pour ça que je crois en moitié et après je crois en aussi le site parce que ouais c'est vrai que vous pour l'instant comme vous comme je vous l'ai dit il ya quelques secondes vu qu'il n'y a pas de dlc en sortie enfin en prévu et ben ça se peut que ils auraient ils se seraient mis à gta 6 ça se pourrait mais j'espère après j'espère oui et non puisque gta 5 ça me dérangerait pas qu'il rêve de dlc parce qu'il est vraiment top ce jeu il est top c'est meilleur des jeux et ça me dérangerait franchement ça me dérangerait pas de continuer encore longtemps sur gta 5 mais voilà ce serait bien avec un petit gta 6 voilà dans deux trois ans sortent un voilà ce serait bien ce que j'ai déjà fait que ça fait quand même longtemps qu'il est ça fait maintenant en 2013 il est sorti je crois et voilà maintenant on peut faire un peu pas non plus pourquoi non plus on reste au gta 5 pendant dix ans voilà donc ce serait bien qu'ils réfléchissent un peu aux projets ça moi ce serait pas mal donc voilà comme je vous dis après je crois un peu les deux le magazine et et le site puisque tous les deux sont fiables alors maintenant info suivante donc excusez moi ce que je sens chaque mon téléphone parce que je dois regarder les infos alors info suivante alors ça je l'ai dit ouais et après alors ah oui donc j'ai lu aussi sur ce site que le titre était bien en train d'être créé enfin en train d'être préparé un le titre et enfin le titre du titre on va dire sur le site c'est le titre et bien préparation donc ça veut dire qu'ils pensent enfin qu'ils sont en train de même s'ils refont un même si jamais refont un dlc sur gta 5 online il il y réfléchissent quand même au titre de gta 6 donc c'est déjà une bonne chose en tout temps faut toujours commencer par par là donc c'est déjà une bonne chose et est ce que est ce que c'est est ce que ça les aiderait à se pousser à se motiver je sais pas pour faire le gta 6 1 mais ça serait pas mal vraiment c'est vraiment pas mal après alors ah oui alors j'ai vu aussi que ah oui apparemment il y aurait dans les news il y aurait une bonne nouvelle pour gta 6 par contre je sais pas ce que c'est et rockstar annonce officiellement le développement du titre donc je l'avais dit ils sont en train de réfléchir au titre j'espère que ce sera un bon titre j'espère on verra bien après je sais pas si le titre qui va sortir avant le jeu ou en tant que le jeu je sais pas mais je pense qu'il va sortir avant le jeu quand même pour dire d'avoir je pense d'avoir quoi enfin l'image ou quoi à le titre c'est là c'est la moindre des choses quoi je veux dire alors j'espère alors j'espère qu'il va sortir avant et j'espère qu'ils vont pas trop traîner aussi très bien parce que je pense que tout le monde attend gta 6 aussi même si j'étais à 5 est vraiment très bien comme je l'avais dit voilà tout le monde attend gta 6 aussi avec impatience mais voilà après quand je vais vous dire l'année où gta 6 est prévu voilà vous aurez encore le temps je vous dis mais voilà je vous dirai l'année après et ah oui j'ai vu aussi sur le site alors en fait il ya un joueur par ma vie un fan un fan de gta 5 on va dire plutôt ça un fan de gta 5 qui a qui a créé un jeu enfin ben un gta qui a créé un genre de gta et qui a mis apparemment des véhicules en 3d tout ça dans des décors réels pour enfin ouais je sais pas s'il a créé non il n'a pas créé le jeu n'a pas imaginé à quoi pourrait ressembler gta 6 dans quand il sortira voilà donc il s'est imaginé un peu tout ça et puis du coup il a intégré des véhicules en 3d tout ça dans des décors réels et tout ça est intégré un peu fin ouais tu vois il s'est imaginé le gta 6 et ouais il a et du coup il a fait donc je vous mettrai le le lien dans la description parce que c'est vraiment pas mal en fait j'ai vu la bonne annonce de ce que de ce qu'il a fait et franchement ben enfin je sais pas si c'est un mon avis je veux dire je veux dire je sais pas si c'est un pro mon avis il a fait connaître quand même un minimum pour faire ça mais franchement le gars il le gars il gère et si j'étais à 6 pour ressembler à ça ben voilà pour moi ce serait magnifique après je vous mettrai la bonne annonce dans le dans la description enfin le lien franchement il s'est vraiment il s'est pas mal débrouillé pour ouais voilà il s'est pas mal débrouillé sachant que oui il ne travaille pas rockstar ou quoi c'est c'est juste un fan c'est un pro quand même mais c'est juste un fan il travaille pas rockstar et mais c'est vraiment pas mal vous verrez voilà pour cette petite info après ah oui alors le lieu de gta 6 voilà je me suis posé beaucoup de questions j'ai regardé plusieurs sites et en fait il ya plusieurs sites qui m'ont dit new york et en fait quand quand j'ai regardé son site et en fait il n'y avait pas que new york il y avait trois villes différentes où ça pouvait fin il réfléchissait entre trois villes mais en fait je pensais que j'avais vu sur un site que c'était sûr que c'était new york mais apparemment ce serait peut-être pas un new york alors il est trois villes sont new york las vegas miami et j'ai entendu dire aussi que ça pourrait avoir lieu aussi à chicago ou à des trois donc voilà ça fait cinq villes quand même donc sur ce site j'ai vu new york miami et las vegas ou las vegas pardon et sur un autre site là sur une sur une vidéo j'ai vu que l'état 6 pourrait être à chicago ou aller à des trois voilà donc je dis pas je dis pas les cinq ensemble je dis bien une ville des cinq une des cinq villes mais voilà après bah si vous voulez me dans les commentaires ce que vous préférez bah choisissez moi je pense que je pense que new york ou chicago ça pourrait être pas mal voilà ça pourrait vraiment pas mal après avoir un c'est eux deux c'est eux qui c'est rockstar qui décide après avoir mais voilà je pense que ça peut être pas mal d'autre sens les cinq villes elles sont magnifiques donc voilà il ya je pense que sur le décor il y aura rien à dire comme j'étais à cinq mais mais voilà j'espère que cette map sera très vraiment bien et cette ville aussi donc on verra bien après beaucoup ont parlé aussi de est ce que une femme viendrait intégrer le les personnages principaux dans gta 5 en mode histoire alors alors il y en a beaucoup qui disent enfin mais en fait ils sont partagés les gens qui disent oui il y en a qui disent non alors moi j'ai d'après mes infos ce serait non parce qu'en fait il y en a beaucoup qui disent oui qu'il ya peut-être une femme qui pourra intégrer parce que là en fait sur gta 5 on line il ya vous savez bien il ya trois il ya trevor franclin et michael et et en fait beaucoup beaucoup s'étaient posé la question pour savoir s'il y avait une femme parmi les personnages mais je sais pas du tout ou peut-être faire ou peut-être faire qu'un personnage principal dans le mode histoire comme son andreas si je me trompe pas et puis faire une femme en fait un personnage principal tout seul donc beaucoup se posent la question il y en a qui disent oui mais moi j'y crois pas trop je pense qu'ils vont rester sur un mec et je pense qu'il pourrait bien faire un seul personnage principal cette fois ci sur le gta 6 donc après a vu aussi bah voilà et à voir mais je pense enfin ça m'étonnerait qu'il mettrait une femme franchement ça m'étonnerait ça a toujours été un homme donc je pense pas qu'ils changeraient grand chose voilà je pense qu'ils vont laisser un homme mais après aussi avoir le nombre de personnages principaux dans le mode histoire à voir aussi un après ça je sais pas du tout mais je pense enfin voilà beaucoup de questions se posent encore mais je pense pas que voilà il y a peu de chance qu'il y ait une femme franchement il y a peu de chance il y a vraiment peu de chance et après avoir on verra bien mais voilà moi je dis il n'y a pas beaucoup de chance que qu'il y ait une femme je pense que ça va rester un homme et voilà je pense que ce sera toujours un homme je parle bien du gta mode histoire parce que si vous voulez gta online vous pouvez faire une femme mais en mode histoire je pense que ça va rester un homme et voilà donc voilà pour cette petite info ici alors info suivante apparemment alors ça ne m'en est pas ce que c'est je ne sais pas du tout vous irez enfin si vous vous posez la question vous irez voir sur le site par contre si vous savez ce que ça veut dire je veux bien que vous mettez dans les commentaires si vous savez donc apparemment gta 6 devrait disposer d'un système de micro transactions en ligne donc je sais pas ce que c'est donc micro ça veut dire petit transaction bas pour transiter pour passer d'un point à l'autre je sais pas donc ça se passera en ligne dans online donc je sais pas du tout me demandez pas enfin sur le site j'ai pas trop vu que j'ai regardé un peu voilà à la louche un vite fait mais donc vous si vous savez un jeu bien que vous mettez en commentaire après si vous voulez plus d'infos ben allez sur le site parce que moi je sais pas du tout ça veut dire mais voilà c'est en tout cas c'est ce qui est sûr c'est ce sera online en ligne le système de micro transactions voilà donc vous irez voir sur le site si vous le faites d'infos après alors attendez je regarde apparemment ouais donc je vous avais dit que ça pourrait se passer dans à détroit new york chicago détroit new york chicago qu'est ce que j'avais dit las vegas aussi et j'avais dit quoi aussi las vegas ou miami mais apparemment alors toi il pourra dans une des cinq villes villes là où soit il pourrait faire une géante map des états unis la main des états unis de sur les ta6 à moi je me tenterai enfin je serai plus tenté sur la map de l'état 6 fin sur la map des états unis sur le ta6 franchement je trouve que ça serait mieux pour revisiter les je sais pas les lieux des anciens gta c'est vraiment pas mal de redécouvrir les autres gta enfin les maps des étudiants des autres gta mais en 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 mieux refait on va dire on va dire ça c'est pour ça rockstar se pose la question aussi si soit ils font tous les fonds ça pour pour visiter les lieux des autres gta ou soit ils mettent qu'une ville hein bien sûr mais franchement moi je voterai plus pour pour la géante map je sais pas vous mais moi je voudrais pour ça en tout cas j'espère que ça va se faire on verra bien à voir aussi après alors ah oui voilà donc alors là par contre le cible le site je sais pas ce qu'il m'a fait parce qu'en fait il me donne deux dates différentes pour où j'étais à 6 ou ceux où j'étais à 6 sera prévu alors j'avais vu alors sur le site à deux endroits différents j'avais vu que j'étais à 6 pourrait sortir en 2019 puisque ça fait puisque ça fait il est sorti en 2013 j'étais à 6 ouais non j'étais à 5 il est sorti en 2013 ouais je crois donc là ça fera si jamais il sort en 2019 ça fera si j'ai bien compté ou à 6 ans donc ça va donc on on aurait attendu six ans avant j'étais à 6 online enfin avant j'étais à 6 heures pardon après je sais plus trop les autres gta mais je pense que c'était moins long mais après voilà ça devient de plus en plus performant donc c'est pour ça ça devient de plus en plus long alors soit ils sont en 2019 mais là sur le site ils me disent aussi la deuxième info c'est que ils pourraient sortir pas au moins enfin pas avant au moins cinq ans alors est-ce que ils parlent de pas au moins avant cinq ans après la date de sortie de gta 5 ou alors au moment où ils ont mis l'article où ils parlent de cinq ans donc ils ont mis l'article donc c'est à dire 2016 2017 je crois donc ça voudrait dire en 2022 ou à peu près donc là ça 2022-2023 donc là si vraiment j'étais à 6 sort en 2022-2023 il y a intérêt à être à être parfait parce que là voilà ça on aura attendu en 2013 ça fait sept ans on aurait attendu neuf ans donc j'avais dit pas 10 ans mais on va y arriver hein à 10 ans mais voilà j'espère pas qu'il sortira en 2022 ou 2023 j'espère qu'il sortira en 2019 mais je pense pas non plus que deux ans pour faire un gta c'est assez chou quand même parce que les je l'avais dit ils sont pour avoir décidé à ils vont se décider à faire le jeu donc deux ans ça me paraît court pour faire un jeu surtout un jeu comme gta mais voilà j'espère pas tard non plus j'espère pas trop tard non plus j'espère qu'ils vont passer la seconde c'est très bien et et puis voilà donc j'ai indiqué les deux dates après je sais pas laquelle est vrai à laquelle les fin tu me dirais vous me direz il n'y a pas de de vraies dates il n'y a pas de date fiable vu que pour l'instant gta 6 n'est qu'un n'est qu'un n'est qu'un projet quoi on va dire n'est que la suite de gta 5 pour l'instant il n'y a rien encore de concret il n'y a pas de projet ni rien pour l'instant ils n'ont rien encore fait je pense donc voilà après avoir mais je pourrais je pense pas que ce sera en 2019 je pense pas ça me paraît ça me paraît peu pour pour créer un jeu mais après s'ils font 10 en 2019 tant mieux mais je pense que ça vous en pense pas après ah oui alors ça ça va être un peu plus chiant parce que apparemment pour les dlc alors attendez j'étais excellent alors ouais donc apparemment sur le ta6 alors je sais pas si c'est online ou solo mais je pense que c'est online parce que solo ça sert à rien de payer mais apparemment sur le ta5 sur le ta6 online quand il sortira apparemment il y aura plus de contenu payant donc ça c'est plus chiant parce que voilà j'ai moi j'ai moi j'ai pas envie de mettre de l'argent sur des jeux là le jour où j'ai dit le jour où je payerai pour un jeu enfin dans un jeu eh ben c'est quand je gagnerai de l'argent avec youtube donc voilà pour l'instant je suis pas prêt de gagner de l'argent donc voilà ça va être un peu chiant s'il y a plus de contenu payant donc voilà apparemment il y aura plus de contenu payant à mon avis c'est peut-être les dlc alors peut-être des trucs en plus que payant mais en tout cas je ne paierai pas mais voilà attendez vous c'est français ou pas ce que j'ai dit attendez vous à ce que vous êtes payant donc voilà préparer le porte-monnaie va falloir faire choper la carte bleue si vous aurez joué avec des trucs payants mais j'espère que ce sera pas trop cher non plus et j'espère qu'il y aura pas beaucoup de trucs payants mais apparemment il y en aura pas mal donc voilà c'est peut-être un point négatif pour GTA 6 online bien sûr voilà alors maintenant info suivante alors ah oui donc là aussi il y aura un point il y a aussi un deuxième point négatif et beaucoup vont être déçus mais pour ceux qui vont être déçus enfin beaucoup vont être déçus mais beaucoup vont sans doute aussi un peu voilà pour tous ceux qui ont une ps4 ou une xbox one voilà j'étais à 6 ne pourra ne sortira pas sur sur psq sur ps4 ou xbox one voilà tout simplement à mon avis parce que déjà de une d'elle enfin le jeu à mon avis vu qu'il va être encore plus gigantesque que que j'étais à 5 que j'étais à 5 donc je sais pas s'il pourra être contenu sur sur ps4 et xbox one ou alors si c'est pas une question de ça de stock ou pas à mon avis ils vont sortir d'autres xbox à mon avis si j'étais à 6 à mettons on sort en 2020 ou 2021 je pense que une nouvelle xbox va déjà une box one s elle est sortie là je pense ils ont enfin je sais pas si pour les fans d'exbox je sais pas si vous avez vu xbox one s ils ont sorti une nouvelle xbox alors ça sert à rien parce que moi j'aime pas xbox je le déteste je ne sais pas jouer avec mais voilà donc je pense que voilà ils vont sortir de nouvelles xbox et puis après pour les fans de ps4 ceux qui ont des ps4 comme moi eh ben je pense que on a vu la ps enfin je sais pas si la ps5 sortira mais j'espère qu'on n'aura pas GTA 5 autrement on n'aura pas GTA 6 mais voilà si rockstar dit qu'il sera pas sur GTA si rockstar dit qu'il sera pas sur ps4 ou xbox one donc ça veut dire que voilà playstation va devoir mettre les bouchées doubles pour la ps5 et puis voilà pareil pour microsoft pour xbox voilà ils vont voir mettre ils vont devoir mettre les bouchées doubles je pense oui ils ont déjà été prévenu avant mais voilà ils vont devoir créer une nouvelle playstation et de nouvelles xbox pour pour ce jeu GTA 6 1 on avait qu'à faire des folies après alors info suivante donc là on est bientôt arrivé à la fin il me semble alors attendez ce que je suis en train de mettre mon tel en même temps ah oui donc là pareil à la fois où j'avais j'avais dit 2019 voilà donc ça c'est dit et apparemment euh ouais donc euh ils utiliseraient enfin GTA 6 ils vont utiliser la réalité virtuelle euh voilà ah voilà donc je l'avais dit je l'avais dit là je l'avais pas vu mais non donc il est marqué que vu que euh vu que j'étais assis sur euh excusez moi de bégayer hein mais j'ai plus mes mots en plus je suis pas concentré là du coup je je suis concentré sur le jeu et sur le téléphone en même temps donc je sais pas ce que je dis alors vu que vu que certes selon certaines sources euh j'étais assis pour y sortir en 2019 comme je vous l'avais dit ou plutôt mais ça m'étonnerait ça m'étonnerait fortement du coup comme je vous l'avais dit là il est marqué donc il avait raison sony et microsoft vont mettre les bougies doubles pour voilà pour dégager ps4 et xbox one et pour pas pour dégager mais voilà pour les sortir et pour mettre d'autres enfin créer d'autres d'autres playstation pour contenir GTA 6 et donc voilà donc ces consoles quand les consoles quand les nouvelles consoles consoles pardon sortiront et ben voilà ils vont utiliser probablement la réalité virtuelle alors je pense savoir ce que c'est je pense que c'est avec le le masque là comme autour de la tête et je pense que ouais ils vont faire ça donc je pense que ça va être ça donc si c'est ça bah c'est bien comme ça on pourra jouer sur le avec le casque enfin la réalité virtuelle sur l'état 6 donc ce sera ce sera énorme je pense donc je pense que c'est ça donc ils vont utiliser les nouvelles consoles vont utiliser l'arrêté la réalité virtuelle voilà donc donc ce serait vraiment pas mal donc c'est pour ça que sony et et microsoft pour mettre les bouchées doubles je sais pas pourquoi j'ai dit playstation tout à l'heure voilà enfin sony et microsoft vont mettre les bouchées doubles pour sortir les nouvelles consoles puis après avoir aussi un nouvel console mais je pense qu'elles vont être encore mieux voilà mais en tout cas moi vous savez un si la ps5 sort bah je l'achète s'il n'y a pas de ps5 et il n'y a que des xbox ben j'achète pas parce que je n'aime pas du tout je ne sais pas jouer avec à moins que vraiment qu'ils sortent que des xbox et qu'il n'y a que GTA 6 sur xbox il n'y a pas sur d'autres consoles et là vraiment j'achète xbox mais je pense que ce serait impossible la playstation aura sorti sa console enfin sony aura sorti sa console aussi surtout que sony est devant microsoft et enfin dépasse le monde en termes de consoles et de jeux donc c'est pour ça que voilà ils vont encore passer devant microsoft cette année enfin l'année prochaine et puis voilà ils vont créer encore un truc de malade en playstation en termes de playstation donc voilà ça va être un truc de malade j'étais assis sur ps5 peut-être voilà quand je veux peut-être que j'aurai fait une vidéo plus tard mais vraiment plus tard pour si toutes les infos celles enfin si j'ai des infos plus concrètes vous le dire aussi mais ça faudrait attendre encore au moins un an pour avoir des infos plus concrètes pour dire d'attendre que rockstar crée un peu le jeu après info suivante ah oui donc je vous l'avais dit ça et je vous le répète maintenant ouais comme je l'avais dit peut-être qu'ils vont relier tout et enfin toutes les villes ils vont faire un opus peut-être qu'ils vont relier l'ensemble des cartes des précédents opus pardon donc voilà je vous l'avais dit un des précédents gta peut-être qu'ils vont mettre qu'ils vont relier toutes les villes donc ça aussi serait pas mal donc troisième solution troisième solution donc il ya trois solutions la première détroit chicago new york las vegas ou miami deuxième solution ils font une géante map des états unis ou troisième solution il relie tous toutes les failles relient ils font un ensemble de cartes des précédents gta ce qui pourrait pas mal aussi un pour visiter les autres gta comme je vous l'ai dit mais après voilà si je pense que je voterai plus sur la deuxième solution de la map des états unis que s'ils font une map des états unis y aura forcément les les cartes des autres opus enfin des précédents opus opus du coup voilà un opus opus je sais pas du coup là ça pourrait être mieux et après plus d'autres villes bien sûr donc voilà je sais pas du tout ce qu'ils vont faire mais j'espère que ça va être ça et là je viens de niquer un auto du coup je vais devoir aller chercher un mutuel mort mais pour l'instant j'ai la flemme pas grave hein tant pis donc j'ai appelé michael mort pour la déclarer et voilà donc ça j'ai dit et puis ah oui après il ya un fan mail un fan mail ouais donc c'est un mail c'est à dire faire fan faire donc un fan a fait quelque chose excusez moi la vidéo a buggé j'ai oublié de la couper donc comme je vous l'avais dit comme je vous l'avais dit maintenant j'ai un 10 il ya enfin il ya des fans qui ont créé beaucoup de choses pour gta 6 et là en fait c'est que c'est un fan qui a fait un concept pour la rave du prochain gta donc pareil il a imaginé le prochain gta 6 et du coup il a imaginé la map et là je vois sur cette map que si je me trompe que si je n'abuse pas il ya tous les états unis voilà ce qui pourrait être pas mal et je pense que bah faut voter cette solution là en fait je pense que ça pourrait être la meilleure je pense que ça va être la meilleure après avoir un pour rocktar mais c'est rocktar et puis en plus la map elle est super belle il a il a bien réalisé et du coup bah je mettrai je mettrai le lien dans la description aussi pour pour que vous voyez un peu la map franchement elle est bien faite pour un je vous dis c'est pas rockstar qui l'a fait c'est un fan un très grand fan de gta en mon avis et voilà il il l'a fait et franchement elle gère franchement il y a rien à dire il y a rien à dire et puis ben il a bien et je mets du temps mais il l'a bien faite moi j'espère que cette map va aider rockstar j'espère que ils feront enfin pas la même j'allais dire mais j'espère qu'ils vont s'inspirer de cette map parce qu'elle est vraiment sympa voilà donc c'est tout pour cette vidéo elle était un peu longue mais je voulais vraiment expliquer tout les infos que j'avais eu sur j'étais à 6 donc je vous rappelle que je mettrai dans le lien de la description toutes les infos que j'ai eu là je vous mettrai le lien du site je vous mettrai le lien de la bande à danse fin du du 3d là de part enfin du du 3d fait le part fait par le fan là et je mettrai le lien aussi du de la map que le fan qu'un autre fan aussi a fait comme ça vous verrez les trois enfin les trois et trois choses les plus importantes et puis voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré qu'elle était un peu longue je voulais vraiment prendre le temps d'une vidéo pour tout expliquer tout ça parce que c'est vrai que on joue beaucoup avec la team sur gta 5 sur gta 5 et puis c'est vrai qu'on parle jamais de gta 6 en vidéo on parle jamais jamais d'état 6 donc voilà c'est l'occasion là de faire sa petite vidéo voilà et puis ben j'espère que vous verrez quand l'état 6 sortira on fera des des gros des vidéos de malades et le gâtiment si tony et nolan regardent cette vidéo et antoine aussi mais enfin si tony et nolan regardent cette vidéo ben voilà petite dédicace à vous on fera des vidéos de malades sur l'état 6 voilà j'espère que elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si vous kiffez ma chaîne bien sûr et si vous serez actifs n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour GTA 6 pour encourager Octar à le sortir ce foutu gta et puis voilà n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que c'est grand plaisir je lirai et voilà bonne soirée à tous et salut à tous